... Salut les taureaux ! On va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 31 au 6, en sachant que le 1er août, on a une pleine lune en verso. Qui peut parler de changement, de rébellion, de voir les choses différemment et d'évolution ? On va utiliser le before tarot pour l'énergie du passé, le tarot normal pour l'énergie du présent qu'on va clarifier, le tarot des oppositions pour savoir ce qu'il faut équilibrer pour continuer à avancer ou ce qu'il faut changer ou continuer à équilibrer, l'oracle de monologie pour la pleine lune du 1er et l'oracle de la reine de la lune pour un conseil. N'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guide à mon calendrier, qui me permet de choisir entre divers types de rendez-vous, amour et couple, carrière et finances, une lecture générale qui vous est personnelle et 6 mois de prédiction. Vu que c'est une lecture générale, elle peut être inversée. Bien sûr, les rois et les reines sont des énergies, tout comme les signes astrologiques, donc ne vous accrochez pas aux signes, aux rois ou aux reines. Accrochez-vous à l'histoire et vous saurez où vous situez, d'accord ? Et soyez surtout francs avec vous-même, d'accord ? Ne soyez pas forcément toujours la victime, des fois vous êtes les acteurs du karma qui vient vers vous et il faut simplement l'accepter, tirer des leçons de ce qui vous est arrivé et avancer. Et pareil, si vous êtes la victime, tirer des leçons de ce qui s'est passé, accepter, guérisser surtout et avancer. D'accord ? Les rois sont les énergies masculines, donc d'action. Vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi, ou être un homme et être dans l'énergie du reine, donc de réception. Vous avez un lien dans la description qui n'est pas sponsorisé, qui vous guide vers une plateforme pour connaître votre thème astral si vous le souhaitez, afin de mieux connaître tous vos placements, pour pouvoir mieux vous situer. Pour les personnes qui veulent des tarots quotidiens et journaliers, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet afin de recevoir tous les jours, entre 5h et 6h du matin, l'énergie de la journée avec divers oracles pour mieux vous accompagner à naviguer durant les énergies de la journée. Il y a des conseils avec des plantes, des cristaux à utiliser pour ce jour-là ou une période donnée. Et pour les personnes qui veulent faire partie du service de désengoutement et de protection, vous avez le calendrier qui est ouvert aussi, le lien est dans la description. Pour la prochaine nouvelle lune qui sera pour moi au mois de septembre, puisque je vais sauter par-dessus la nouvelle lune d'août pour effectuer ma transition été-automne tranquillement, pour être au max de mon énergie pour l'automne. Et bien sûr, faites vos choix judicieusement. Si l'histoire ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre histoire. Donc dans ce cas-là, vous êtes libre de fermer la fenêtre et d'aller voir sur une autre chaîne des tarots si quelqu'un a réussi à toucher à ce qui vous intéresse ces temps-ci. Et bien sûr, vous avez la possibilité de revenir la semaine prochaine si vous le souhaitez, afin de voir si j'arrive à voir ce qui se passe chez vous. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la pleine lune envers sous ? Ne laissez pas votre fierté, vous barrez la voie. Ok, donc énergie, pleine lune en lion, il va falloir éviter d'être trop dans votre ego, pas d'arrogance, pas de prétention, d'accord ? Ayez confiance en vous, mais ne soyez pas arrogant ou prétentieux, ça risque de vous causer des blocages. On va voir ce qu'on a au niveau du bifort tarot, donc c'est l'énergie du passé. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie du passé pour les taureaux ? Il est passé, il y a une carte qui est loin. Je ne vais pas les prendre, là, ce sont retournées. Changement et instabilité concernant vos investissements. Ok, il y a quelque chose qui risque de changer concernant ce que vous avez investi. Et peut-être une réussite, on va voir, parce que ce sont des cartes qui se sont retournées, mais je n'ai pas terminé. Qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, c'est dans le passé. Il y a sûrement dans le passé quelque chose qui a créé une certaine instabilité, mais qui vous a mené vers la réussite, l'accomplissement de quelque chose, où vous avez une figure publique et ça vous rapporte. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie du passé pour les taureaux ? On a la tempérance, sagittaire, reine de coupe, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, le 5 d'épée, bataille virulente, la tour, bélier et scorpion. Soit vous avez eu à faire un signe du sagittaire ou du taureau, sagittaire, bélier, scorpion, cancer, poisson. Il y a une bataille qui a créé la tour. Soit vous avez été protégé des gens, soit il vous a fallu beaucoup de patience, sinon vous avez eu à faire un sagittaire, peut-être une figure maternelle. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a eu des batailles virulentes et compliquées. Beaucoup de maux, beaucoup de mental et ça a créé la tour, la destruction de quelque chose qui n'était pas stable. Ok, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie du présent ? Et on a la fin d'un cycle, le monde qui a voulu s'échapper. Donc peut-être que la tour, justement, ça a porté. Et on a la tour ici, la justice. Ok, waouh ! Il y a quelque chose qui s'est terminé dans le passé et vous ne vous y attendiez pas, mais c'était pour votre bien. Peut-être que dans le passé, vous avez fait preuve de beaucoup de patience par rapport à une figure maternelle, quelqu'un qui est d'un signe d'eau ou sagittaire et ça ne s'est pas forcément terminé comme vous le souhaitiez. Mais ça, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux dans le présent ? Par contre, c'est parce que vous avez peut-être gagné la bataille qu'il faut être prétentieux ou arrogant, d'accord ? Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Dans l'énergie du présent. Une victoire. Oh, oh ! Alors, on a le 6 de bâton qui parle de victoire après les conflits. Parce que le 6 vient après le 5 et le 5, c'est des conflits immatures, stupides, qui ne servent à rien. Le 3 de coupe, c'est peut-être une personne qui est allée voir hier ou c'est vous qui fêtez votre victoire. Par contre, faites attention parce que le 6 de bâton, ça peut être l'arrogance justement. Gagner une bataille mais devenir arrogant. Le 7 d'épée, ça parle de quelqu'un qui fait quelque chose de malicieux ou un verso. Et le magicien, j'ai un mot qui parle de maîtriser une situation, de faire de la magie. Faites attention à une victoire. Comme on a eu, ne laissez pas la fierté prendre le dessus. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas une certaine victoire que vous fêtez trop tôt parce qu'il y a quelqu'un qui va faire peut-être quelque chose de malicieux et pendant que vous êtes en train de fêter, vous allez tout perdre. Qu'est-ce qu'on a au niveau du 6 d'épée pour les taureaux ? Le roi de denier qui est votre carte taureau. Sinon, c'est que vous avez affaire à quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais je n'ai plus l'impression que c'est vous qui avez réussi peut-être un niveau matériel à atteindre une certaine stabilité. Je ne vais pas toutes les prendre parce que je vais prendre celle-ci. Faites attention. On a l'ermite, signe de la vierge, le 10 de bâton, l'ordre de responsabilité ou des choses. À mon avis, c'est une victoire qui soit vous laissez les lords de responsabilité derrière ou sinon, c'est une victoire qui pèse lourd sur vos épaules. On a une bonne nouvelle avec le valet de coupe. Par contre, on a le 5 de coupe, signe du scorpion, qui parle de dépression, de stress, de pessimisme, de pleurer sur des choses qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est peut-être moi qui mets la lumière sur vous, qui vous dit de ne pas être trop complaisant et arrogant. Il y a une victoire qui vous permet de laisser les choses dans le passé. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'on a une bonne nouvelle et un 5 de coupe. C'est quoi la bonne nouvelle ? L'étoile, vous obtenez quelque chose que vous souhaitez parce que vous avez été fort dans l'adversité. ou sinon, c'est que vous avez affaire à un signe du verso au lion. Après les batailles, vous avez une victoire. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Vous avez une victoire après des batailles qui ne servent à rien, des gens qui vous saoulent pour rien. On a le 5 là. J'ai l'impression que ça va être une bataille qui ne va pas être de longue durée. Parce qu'après, on a toutes ces cartes-là. Oh là là, ouais. Faites attention. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de malicieux. Vous avez l'impression que vous gagnez, mais vous perdez. Parce que le valet de coupe, c'est l'étoile. J'obtiens ce que je souhaite. La force, j'ai lutté. Le 5 de bâton, c'est les batailles virulentes. Le valet d'épée qui parle d'une victoire. Par contre, après, on a la reine d'épée. La reine des épées. Verseau, balance, gémeaux. Quelqu'un qui prend une décision. Et après, on a le 9 d'épée qui parle de dépression et de stress. Le 5 d'épée qui parle de batailles virulentes. Et le 6 d'épée, à l'envers, qui parle de ne pas pouvoir partir vers la paix et la sérénité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a une victoire que vous allez avoir, mais elle ne va pas être de longue durée. Et ça va vous mettre dans la dépression parce que vous pensez que vous alliez vous en sortir. Mais ce n'est pas ça. Parce que sous la victoire, on a le 10 de bâton qui parle de choses qui sont lourdes à porter, de difficultés. Ça peut être des choses que vous laissez dans le passé, mais je n'ai pas l'impression. C'est quoi le 10 ? Ouais. Il y a quelque chose. Il y a une victoire qui va être de courte durée, donc on va faire attention. C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'allez pas laisser la fierté prendre le dessus. Parce que vous allez avoir une victoire, vous allez commencer à vous la péter, etc. Et le truc, c'est que ce n'est pas fini. Vous n'allez pas pouvoir partir vers les eaux plus calques. Ou sinon, c'est inversement. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Quelque chose qui fait vous penser que vous allez pouvoir aller vers la victoire et aller vers la paix, mais ce n'est pas fini. Pourquoi on a le 5 de coupe ? Donc, c'est vous inversement. Pourquoi on a le 5 de coupe pour les taureaux ? Le 5 de coupe parce que vous luttez contre la tour. Le 4 de coupe, c'est que vous en avez marre, pas d'émotion. Vous allez avoir une victoire de courte durée, mais après, vous allez être déçus. Et vous allez lutter contre une tour qui va vouloir s'effondrer. Ne soyez pas trop complaisant par rapport à une victoire que vous avez. Ne soyez pas arrogant, parce que le roi des deniers, c'est quelqu'un qui peut être très arrogant aussi, très prétentieux, qui peut être très matérialiste. Parle-moi du roi de coupe. Le 10 d'épée, le 9 de denier. Il y a une situation qui fait que vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, que vous allez vers la victoire, vers quelque chose que vous aurez accompli, etc. Mais vous allez avoir une proposition que vous allez bloquer. Ça a créé une certaine instabilité, peut-être une abondance matérielle. Il y a une chose que vous refusez. Une proposition par rapport à un signe d'eau, ou une proposition instable que vous refusez pendant que vous êtes célibataire, et que vous sortez d'une relation compliquée, ou d'une situation où vous avez eu l'impression d'être trahi, vous avez bloqué cette personne. Alors là, quand je parle d'instabilité au niveau des biens matériels, ça peut être des changements, de l'argent qui vient et qui s'en va, donc beaucoup d'abondance parce qu'on a l'as de deniers, mais ça va être de courte durée. Donc faites attention parce qu'à mon avis, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose de malicieux. À mon avis, l'hermite, là, c'est moi qui vous montre qu'il faut faire attention à une victoire que vous allez peut-être fêter trop tôt, ou que vous allez... Vous penserez que vous avez réussi, mais ce n'est pas le cas. Il faut faire attention. Le 3 de coupe, c'est quoi concernant les taureaux ? Le 3 de coupe, les batailles qui reviennent. Ouais, les taureaux, il faut faire attention. Il y a le 3 de coupe, vous fêtez trop tôt. Vous pensez que vous avez gagné trop tôt. On ne s'est pas fini les batailles. Le 5 de bâton, là, c'est encore à nouveau les disputes stupides. Il y a quelqu'un qui vient vous emmerder comme pas possible, quelqu'un stupide qui vient vous embêter pour avoir la victoire. C'est peut-être quelqu'un qui a le cœur brisé et qui essaie de bloquer une victoire pour vous. Il y a quelque chose qui va vous... Ne fêtez pas trop tôt une victoire que vous allez avoir maintenant parce que ce n'est pas fini. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui a le cœur brisé, qui fait tout pour vous mettre les conflits dans votre vie. Pourquoi on a encore le 5 de coupe, là ? Parce que le 5 de coupe, c'est le pessimisme. Il y a quelque chose, il y a une victoire qui va être amère pour vous si vous ne faites pas attention. Investissement, le 5, ouais. Ouais, faites attention. Faites attention à ce que, au niveau des biens matériels, vous n'investissiez pas en quelque chose qui va vous faire perdre plus que ça. Parce qu'après, vous allez peut-être avoir, avec le hiérophant qui est au rôle là, avoir à prendre des décisions qui vont être compliquées par rapport à un contrat ou autre. Quelque chose qui va être mis au repos, ouais. Vous allez en avoir marre. Il y a quelque chose, il va falloir que vous fassiez attention à vos investissements. Parce qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez investir à perte et vous aurez du mal à faire un choix par rapport à un contrat. Quelque chose qui sera mis au repos avant même que vous ayez commencé à pouvoir en profiter. Vous allez en avoir marre. Vous allez dire, oh, punaise, c'est toujours la même chose. Ça, c'est la carte qui vient avant le 5 de coupe qui parle de, voilà, c'est toujours pareil, j'en ai marre, ça ne change pas. Et ensuite, le pessimisme. Donc, ne vous faites pas une victoire trop tôt, d'accord ? Pourquoi on a le 5 de bâton ? La fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est terminé, certes. Mais il y a une personne qui va essayer de faire quelque chose qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Peut-être quelqu'un qui est d'un signe d'air qui manifeste quelque chose. Faites attention légalement aux choses dans lesquelles vous investissez. Vous allez avoir la fin d'un cycle, mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a une personne qui veut une victoire sur vous qui ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement. C'est quoi l'as d'épée pour les taureaux ? Le chevalier de coupe. Vous allez faire un signe d'eau. Faites attention à ne pas accepter une proposition qui sera juste frauduleuse. Parce que vous avez une victoire et vous allez fêter trop tôt et il y a quelque chose qu'on va vous proposer qui va vous mettre dans les problèmes. Vous allez avoir confiance en vous et investir à perte. Et c'est une personne qui est là, peut-être parce qu'elle a le cœur brisé, mais qui est là pour vous bloquer votre victoire. Donc, victoire, OK, mais on ne parle pas, on n'est pas arrogant, on ne se la pète pas, on n'est pas en mode, j'ai gagné, j'ai gagné, toi, t'as perdu. On apprécie sa victoire en silence et sans arrogance. Parce que vous allez perdre sinon. Vous allez perdre parce que vous aurez trop confiance en vous. Ce n'est pas le moment. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir confiance, mais là, je parle de la confiance en mode arrogance. OK. Le 7 d'épée, c'est quoi pour les taureaux ? C'est quoi le 7 d'épée pour les taureaux ? Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui manifeste une victoire, c'est bien ça. Quelqu'un qui va vous faire une proposition, mais au final, ça va être juste une trahison, vous en aurez marre. Quelqu'un qui vient pour tout détruire. C'est une personne qui vous surveille parce que l'impératrice, c'est taureaux, balance, mais quelqu'un d'abondant. Si vous avez réussi à obtenir quelque chose, vous êtes dans la victoire au niveau des biens matériels, il y a quelqu'un qui vous surveille et qui n'a pas de bonnes intentions. On risque de vous faire une proposition, mais ça sera simplement de la trahison. Vous allez être déçu. Vous allez vous dire, oh punaise, c'est toujours pareil. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de malicieux au niveau de vos biens financiers ou d'une maison ou autre et ça va être simplement un échec pour vous. C'est quelqu'un qui manifeste, qui vous observe, qui manifeste une certaine victoire par rapport à vous, qui n'accepte pas la réussite ou simplement quelqu'un qui veut vous voir échouer. Donc, faites attention. Le magicien, j'aime. C'est quoi pour les taureaux ? C'est quoi le magicien pour les taureaux ? Jugement, sagittaire, l'as de bâton, un nouveau début créatif ou une opportunité ou quelqu'un qui manifeste. C'est quoi le magicien pour les taureaux ? Ok, il n'y a plus rien. Ouais. Bon, à mon avis, le magicien, c'est soit un gémeau, soit une personne avec quelqu'un, vous avez des relations sexuelles, quelqu'un qui prend mal une certaine victoire. Jugement. Ouais. Jugement, c'est... Ouais. Faites attention. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de malicieux, c'est quelqu'un qui est là pour la vengeance et qui va y arriver si vous ne faites pas attention à votre arrogance ou à votre prétention. Et ça va être une bonne nouvelle concernant moi. Je peux être un sagittaire. L'as de bâton, c'est quoi ? C'est quoi l'as de bâton ? C'est vous l'as de bâton. Roi de denier, hiérophant, c'est vous. C'est quoi... C'est quoi... Ça veut dire quoi là, le roi de denier, le hiérophant concernant l'as de bâton ? C'est quoi la finalité là ? C'est quoi la finalité ? L'accomplissement, la fin d'un cycle... Ah ouais. Le 3DP. Faites super attention, d'accord ? Vous êtes dans la victoire pour le moment, mais faites attention, mais pas... Je le répète parce que ça se voit. Il y a quelqu'un qui manigance quelque chose, peut-être un signe d'eau, quelqu'un qui a le cœur brisé. Il y a une personne qui ne va peut-être pas accepter votre réussite ou votre nouveau départ. Ou sinon, c'est vous qui êtes dans une énergie, vous êtes abondant matériellement, mais au niveau des émotions, vous avez le cœur brisé. Mais quand bien même, il y a une personne qui a de mauvaises intentions, donc faites attention à ne pas vous la péter, ne pas être arrogant, ne pas croire que vous allez pouvoir secouer votre vie de corps sous le nez d'une certaine personne. Qu'est-ce qu'on a pour créer un équilibre au niveau du tarot des oppositions pour les taurons ? C'est quoi ça ? Le 3 de denier, le 6 de denier. OK. Le 6 de denier, c'est un juste dû. C'est recevoir son juste dû, mais son juste dû, ça ne veut pas forcément dire que c'est positif. Ça veut dire que le 6, c'est l'énergie de comment le passé affecte le présent. Et le truc, c'est que là, on parle de denier, donc en fonction de comment vous aurez investi vos finances, vos finances, vos biens matériels, vous allez recevoir votre juste dû. Donc faites attention à ne pas investir bêtement, d'accord ? À ne pas accepter n'importe quelle proposition, à ne pas investir bêtement, ce qui fait que ça ne fera perdre plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot des oppositions pour les taureaux ? Qu'est-ce qu'on a pour le tarot ? Le 7 de denier, ça parle des investissements encore. Le 4 d'épée, repos. Le 9 de denier, en général, c'est abondance et c'est mi-bas. Et le jugement à l'endroit. Faites attention à ne pas accepter une proposition, d'investir, parce qu'il y a quelque chose qui risque de mal se passer. Il y a quelque chose qui... Il y a une chose à laquelle vous allez investir, mais vous n'allez pas faire attention. Enfin, si vous ne faites pas attention, vous allez investir dans quelque chose qui va être simplement une voie sans issue. Je vais quand même lire les cartes parce que les tarots des oppositions, ça donne une vision différente. Donc, le 7 de denier à l'endroit. Bien que vous ayez encore du pain sur la planche, prenez le temps d'apprécier les fruits de votre travail, puis poursuivez ce que vous avez entrepris, rafraîchi et rassuré par le succès. Vous êtes peut-être fatigué, mais profitez de cette satisfaction temporaire. Temporaire, OK ? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée en positif. Vos batailles ne sont pas terminées, elles sont seulement suspendues. Reposez-vous maintenant car bientôt, vous devrez retourner au combat, probablement seul contre un grand nombre. Quoi qu'il arrive, dans vos conflits mondains, vous êtes assurés de vaincre vos insécurités, conquérir vos peurs est plus important que battre les autres. Je vous dis, il y a quelque chose, il y a une victoire qui va être de courte durée, il va falloir vous fasser très attention. Ne vous reposez pas sur le laurier parce que ce n'est pas fini. Le 9 de denier. À l'endroit. La prospérité arrive enfin, peu importe si elle est attendue, inattendue ou méritée. La notion de richesse va devenir claire pour vous, ce qu'elle vaut et ce qu'elle exige. Vous aurez de plus en plus de pouvoir sur votre vie et par conséquent, vous serez encore plus prospère. Mais attention parce qu'on a jugement derrière. Et jugement, les personnes de valeur savent qu'elles seront jugées et sous-pesées par la force divine qui réside dans l'univers en chacun de nous. Les ignorants ne savent pas que nous serons tous appelés à expliquer qui nous sommes et pourquoi nous avons choisi la lumière ou l'ombre. Nous entendrons tous l'appel à l'élévation, à la renaissance. Ce que nous ferons ensuite dépendra de nos choix et de notre niveau de conscience. À l'endroit, l'énergie divine vous appelle et vous invite à la renaissance, au renouveau et à la gloire. Tout est prêt pour que votre travail soit reconnu, la valeur et la bonté de ce que vous avez fait. Demandez-vous ce que vous méritez, ce qui vous manque et ce qui devrait vous être accordé par l'univers. Faites-le honnêtement car c'est exactement ce qui vous sera donné ni plus ni moins. Soyez honnête et faites attention. Faites attention. Vous allez avoir une victoire de courte durée et ça, ça va affecter une victoire qu'il y aura après. Donc, concernant la petite victoire que vous allez avoir, ne soyez pas trop prétentieux ou arrogant parce qu'il y aura une autre grande victoire mais tout dépend. Cette victoire dépendra des choix que vous allez faire au niveau de vos investissements et d'une personne qui a l'intention de faire quelque chose de malhonnête. Donc, à vous de voir qui vous êtes dans cette situation. N'oubliez pas que ça peut être inversé. L'oracle de la lune pour les taureaux. Alors, soyez indulgents comme d'habitude. C'est un tarot qui est en anglais. Donc, je vais le traduire du mieux que je peux. Un oracle, pardon, qui est en anglais. Donc, je vais le traduire du mieux que je peux pour vous. au niveau de l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Ok, il y a une dernière. parce qu'on a au niveau de l'oracle de la lune pour les taureaux. L'oracle de la lune et de la lune. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Libérez-vous. Qu'est-ce qu'il y a eu ça ? Il y a quelqu'un qui a eu ça ? C'était les Gémeaux, je crois. Et on a eu des magiciens, donc on a les Gémeaux. Alors, libérez-vous, laissez tout partir. C'est le moment de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Les habitudes négatives du passé, ne vous engagez plus à jouer le jeu, ça n'est pas suffisant. Vous êtes prêts à créer des changements beaucoup plus grands, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus alignés. il va falloir qu'il va falloir que vous fassiez attention. Comme je l'ai dit, vous allez avoir une petite victoire mais en fonction de comment vous allez réagir et comment vous allez investir avec cette petite victoire, ça va vous amener vers une grande victoire ou vers une grande perte. Il va falloir que vous laissiez les choses du passé dans le passé et que vous fassiez en sorte de regarder tout ce qui est négatif dans votre vie à l'heure actuelle et que vous piez tout ça parce que vous êtes prêts à quelque chose d'autre mais il faut faire attention. Ne laissez pas la fierté prendre le dessus. Ça risque d'être malheureux de voir qu'il y a une personne, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous faire une proposition ou qui va vous faire une proposition d'investissement ou que vous allez investir comme il ne faut pas et vous allez tout perdre après. Donc faites attention à ne pas avoir la victoire trop facile. Les taureaux, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 31 au 6. Je vous souhaite donc une bonne pleine lune en perso, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye ! N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pieu de déblocage est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie et énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus. Vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sous votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop une pulvérisation vu que ce sont des lotions magiques, ça suffit. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, d'accord ? Même si ça sent bon. J'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels, les sorcelleries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien. Mettez ces personnes-là aussi dans le rituel. Si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, on en fait en général une fois par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas acheter les deux, commencez par la bougie de retour à l'envoyeur. Vous achèterez l'huile d'onction qui vous dure entre 6 à 10 mois après. Commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. Vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc, c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc, regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez dans une chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple. C'est assez intime aussi. Donc, à vous de voir lequel vous convient. Le bocal, chaque bocal a un type de planque spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil, des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour. Alors, le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi, créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil, c'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocal dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive. Ce sera fait de façon positive et sereine. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je le préviens. Donc, à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse, dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement, votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc, dans les quatre coins de votre appartement, d'accord ? Pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez. Vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr, vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses. Excusez-moi. Donc, tout ça est disponible sur le site internet. À vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc, à vous de faire votre choix. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, enfin, les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Elles sont disponibles, je crois qu'il y en a trois ou cinq. À vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà. Et voilà.